Monsieur le Préfet, vous arrivez dans un contexte particulier alors que le processus d'autonomie est toujours en cours et qu'il y a eu de fortes tensions liées à la gestion des ports et aéroports. Comment est-ce que vous abordez cette prise de fonction ? Le préfet que je suis se place dans le cadre institutionnel. Je suis là pour appliquer les lois, les règlements dans le cadre actuel. Et puis je viens aussi dans une dynamique qui a été confirmée très clairement par le gouvernement. Madame Vautrin, la ministre de partenariat avec les territoires, l'a confirmé pendant sa visite ici en Corse. Le processus dit de Beauvau continue, il n'est pas interrompu, il ne repart pas à zéro et il va continuer dans un calendrier qui est très serré. Je me place dans ce cadre-là pour y contribuer localement, bien sûr en échangeant avec les acteurs, avec les collectivités, puis en contribuant au travail qui va se passer maintenant beaucoup à Paris, notamment au Parlement. Je me place dans ce cadre, à la fois le cadre institutionnel existant et puis la dynamique qui est à l'œuvre. On a pu voir qu'il y avait eu quelques fois des tensions entre le préfet de Corse et l'exécutif de Corse. Ça, comment est-ce que vous abordez ces relations ? Je l'aborde avec beaucoup de sérénité. Moi, j'ai beaucoup de respect pour les élus. Dans tous mes postes de préfet, j'ai toujours travaillé la main dans la main avec les élus locaux. Ils ont une part très importante de légitimité qui leur vient du suffrage universel. Il faut les respecter. Moi, je les respecte bien sûr tous. Je vais travailler le plus intelligemment possible pour le bien de la Corse, pour le bien des Corses, des habitants de cette île. L'État a des responsabilités importantes, mais les collectivités ont des responsabilités. La collectivité de Corse, mais les maires aussi, au contact desquels je vais aller, qui sont souvent les premiers au contact des habitants, qui sont très exigeants à leur égard. J'ai toujours travaillé dans un partenariat très étroit avec les élus, et je veux continuer ici comme préfet de Corse. Justement, le binôme maire-préfet, c'est quelque chose que la ministre Catherine Vautrin a beaucoup évoqué lors de sa visite. Quelle est la place de la collectivité dans tout ça ? Est-ce qu'elle ne risque pas d'être mise de côté ? Non, tout ça n'est pas exclusif. On a, dans notre organisation institutionnelle, elle est spécifique en Corse, mais c'est vrai dans tous les départements et dans toutes les régions, on a à la fois des régions qui ont aujourd'hui des pouvoirs très importants, il y a encore ailleurs qu'en Corse des départements qui ont des pouvoirs importants, et puis il y a bien sûr des communes avec des maires, qui sont souvent sur des territoires de proximité, au contact de la population, les premiers représentants des services publics. Et ce sont tous ces acteurs-là qui doivent travailler ensemble et travailler avec l'État. Et donc quand on parle d'un couple ou d'un binôme, c'est évidemment un binôme entre l'État et l'ensemble des élus, pas seulement les maires, mais sans oublier les maires. Vous avez dit tout à l'heure que le premier devoir d'un préfet, c'était d'assurer la sécurité des populations. On est ici dans un territoire où la criminalité organisée a une emprise très forte sur la société. Ça, c'est quelque chose, c'est une chose contre laquelle vous comptez lutter ? Oui, ma première mission, la mission d'un préfet, c'est d'abord de travailler à la sécurité des habitants sur la délinquance du quotidien. Elle existe en Corse, même si elle n'est pas forcément aussi développée que dans d'autres territoires. Et puis sur des formes de criminalité qui peuvent être développées, plus ou moins développées, parfois exceptionnelles. Il y a sur tout le territoire national, et c'est vrai en Corse aussi, un développement du trafic de drogue, de la consommation de drogue, malheureusement, qui fait que certains intérêts criminels peuvent se développer. Et puis il peut y avoir d'autres formes de criminalité. Oui, bien sûr, j'aurais à travailler sur ce sujet-là, avec l'autorité judiciaire, qui est indépendante et qui a ses pouvoirs propres, mais avec les services de police, de gendarmerie, avec les services d'enquête, pour faire reculer autant qu'il est possible cette criminalité qui, en fait, n'apporte que des inconvénients aux habitants de Corse. Et enfin, vous avez dit que c'était un des postes les plus beaux et les plus exigeants. Vous pouvez nous expliquer pourquoi ? Ah oui, je pense que le poste de préfet de Corse est un des plus beaux et des plus exigeants de la République. Un des plus beaux, parce que c'est dans un territoire magnifique que je vais découvrir, redécouvrir un peu, parce que je connais la Corse, qui a des défis énormes, mais qui a aussi des atouts considérables. Et travailler en Corse, c'est pour moi une fierté et vraiment un bonheur. Et puis en même temps, très exigeant, parce qu'on attend beaucoup de l'État. Il y a une forte demande de réponse de la part du représentant de l'État, des services de l'État. Et je sais qu'il ne faudra pas chômer, mais ça tombe bien. J'aime le travail et je ne chômerai pas pour l'intérêt des habitants de la Corse. Merci beaucoup.